J'ai commencé en 1971, quand je suis rentré du Congo. Disons, c'était des années, quand j'étais à l'école primaire, nous avions visité à l'époque, dans les années 50, début des années 50, le musée de Tervurenne. Et c'est peut-être un peu ça qui m'a poussé à partir au Congo. Nous vivions en Brousse, nous étions un petit groupe d'enseignants. D'ailleurs, mes meilleurs camarades sont toujours ceux que j'ai connus au Congo. J'ai commencé à collectionner après mon retour en 1972-73, en passant devant les antiquaires du Sablon, où j'ai vu des instruments de musique qui me plaisaient, etc. Et je me suis lancé dans la collection de Zanza, qui était à des prix abordables à l'époque. Les antiquaires ne s'intéressaient pas à ce genre d'objets au départ. J'en ai acquis partout, chez les marchands, sur les brocantes, les salles de vente, etc. Mais par échange, contre d'autres objets, etc. Je ne suis jamais parvenu à les compter réellement. Chaque fois qu'on s'y met, le chiffre est différent, donc 400, 500, peut-être plus. J'ai vu que votre blog de Zanza était internationalement reconnu. Pourquoi a-t-il été supprimé par Skynet en 2018 ? Parce que Skynet a mis la clé sous le paillasson. Ça ne leur rapportait pas, donc... Ça m'a foutu en l'air. C'est vrai, ça fait... Après ça, je n'ai plus envie de continuer. Je me suis dit, ah quoi bon... De toute façon, du jour au lendemain, tout disparaît. J'aime autant les données, ou les... Enfin... A deux musées, ici au MIM, et au Musée de la Cité de la Musique à Paris. Pendant 40 ans, on les a récoltées, que tout reste quasi ensemble. Passion et patience. Moi, je voulais qu'elles restent en bonne main, quoi. C'est bon. C'est bon.